Musique 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 Bonne acoustique en plus Oh mais Oh mais vous êtes déjà là ? Hey et salut à tous c'est Auguste Game R Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui une nouvelle vidéo Sur les instruments de percussion Et oui les instruments de percussion Qui ne sont pas forcément super connus Car saviez-vous que ceci est un Instrument de percussion et que ça s'appelait un marimba Ah pas sûr Pas sûr donc aujourd'hui voilà Petite vidéo j'ai envie de dire Culturelle, intéressante, divertissante Bien sûr on reste toujours dans le divertissement Sur cette chaîne Youtube et qu'est-ce que vous croyez ? Mais aujourd'hui une vidéo plutôt musicale Et c'est une des premières sur la chaîne Youtube Et bien oui c'est une des premières sur cette chaîne Will Boss Gamer ! J'avais déjà réalisé Une vidéo où je jouais du piano Je crois que c'était Noël de il y a un an et demi Donc ça date quand même un peu On est bien d'accord là-dessus Et bien cette fois-ci c'est une vidéo sur les percussions que je vais vous faire On va parler un peu de tous les instruments qui ne sont pas forcément comme je l'ai dit Très très connus en percussion Je vais vous montrer un peu les baguettes également que j'utilise Pour jouer sur ces instruments Et puis bien sûr comme je viens de le dire je vais jouer de ces instruments devant vous Je vais vous faire des petites démos Pour que vous puissiez entendre le son Que produisent ces différents instruments Les différentes mélodies que nous pourrons faire dessus Voilà donc en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas Si vous l'avez apprécié à la fin de votre visionnage N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié Car ce genre de vidéo demande énormément de temps de préparation D'installation mais également Mais également de montage Voilà je cherchais mes mots De montage, de tournage Parce que bah il faut jouer de chaque instrument Connaître des choses à faire Et puis toutes les séquences à raccorder ça fait beaucoup Donc n'hésitez pas à m'encourager en commentaire Et mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu Mais bref, trêve de blabla Maintenant nous allons attaquer directement avec la première partie de cette vidéo C'est parti ! Alors déjà on va commencer par les baguettes Parce que vous devez sûrement savoir que Pour jouer de ces instruments Si on utilise un marteau par exemple Bah je pense que les touches vont se casser Pareil pour une tabale Si on joue avec un marteau dessus Je pense que ça va se casser Donc on utilise différents types de baguettes Qui nous sert donc en percussion A jouer de différents instruments Bien sûr un type de baguettes Peut être effectif pour plusieurs instruments différents Mais je vais vous montrer un peu tout ça là bas Regardez là bas Il y a ma mallette Avec toutes mes baguettes dedans Je vais un peu vous les montrer Et vous dire lesquelles sont adaptées Pour quels instruments Allez, suivez moi Là c'est parti On va les voir tout de suite Et bien nous y voici Nous sommes donc devant mon sac à baguettes Il y a donc ici toutes les baguettes Que j'ai pu acheter en percussion Pour jouer de plein d'instruments différents Donc nous avons ici Regardez donc des baguettes de batterie Ça je pense que vous connaissez Beaucoup de monde connaissent Ça doit être les baguettes les plus connues en percussion Donc ici on a les baguettes de batterie Qui sont d'ailleurs un peu abîmées Et regardez Autres baguettes Qui peuvent également être jouées en batterie Ce sont des balais Donc cette fois-ci on fait comme ceci En fait ici on a des espèces de fouets Du coup on peut taper dessus Comme ça Sur la caisse claire Plus communément Donc la caisse claire qui s'affiche à votre écran Nous avons également donc des baguettes Regardez ici par exemple C'est du 4 baguettes Parce qu'en fait en percussion Nous pouvons jouer à 4 baguettes sur des claviers Donc il existe plein de claviers différents Donc il y a les viraphones Il y a les xylophones Il y a les marimbas Il y a les glockenspiel Il y a vraiment plein de types différents Que je vais vous montrer dans cette vidéo Donc ici on a les 4 baguettes Ici les baguettes un peu plus noires Ici on a les baguettes bleues Donc qui sont aussi des 4 baguettes Et ici ce sont des baguettes pour vibraphones Je vous le montrerai juste après Mais pour l'instant nous allons nous concentrer Ca va être d'ailleurs la première démonstration que je vais vous faire Nous allons nous concentrer sur le xylophone Voilà en premier Donc qui est un clavier Xylophone Xylophone bien sur Xylophone c'est un nom qui existe Le xylophone qui se trouve juste derrière moi Donc juste ici Et qui a donc des lames en bois Oui le xylophone a des lames en bois Et non en métal Et oui parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Oh le xylophone ça a des lames en métal Non pas du tout Le xylophone ça n'a pas de lames en métal Le xylophone ça a des lames en bois Comme on peut le voir ici Voilà nous sommes face au xylophone Avec ces baguettes-ci Est-ce que vous êtes prêts ? Vous allez je suis sûr reconnaître tout de suite La mélodie que je vais vous faire C'est parti Vous l'aurez bien évidemment reconnu La musique de Megalomania dans Undertale Alors nous allons maintenant passer à Voilà un autre instrument Regardez juste ici les baguettes On n'en a pas parlé juste avant d'ailleurs de ces baguettes Ce sont des baguettes de timbales Les timbales peut-être Savez-vous ce que c'est ? Car on en voit beaucoup dans des films C'est un peu un univers tribal Vous voyez ce que c'est à l'écran Tout simplement donc c'est une espèce de grosse marmite Comme ça avec une peau tendue dessus Et on peut jouer de la timbale avec ces baguettes Bien sûr on peut jouer aussi Avec d'autres types de baguettes de la timbale Donc on a aussi des petites baguettes Avec des espèces de petits ronds en bois De petits cercles en bois Qui sont au bout des baguettes Ceux-là s'affichent également à votre écran Voilà on peut jouer de la timbale avec aussi Là il y en a 4 Qui vont donc faire 4 notes différentes Et on a une pédale sur chaque timbale Ou en fait en baissant ou en montant la pédale Ça va changer la note de la timbale Donc écoutez là je vais vous faire une note par exemple Sur celle-ci de tambale Je change la note Écoutez le bruit que ça va faire Je change la note en fait avec mon pied Grâce à la pédale En faisant monter ou descendre la note Donc en fait en tendant ou en détendant la peau Je reviens également sur ce type de baguettes Donc ce type de baguettes est en fait adapté pour le marimba Donc instrument voilà Donc je vais vous faire la démonstration tout de suite Donc regardez toutes ces baguettes en fait on peut les utiliser sur du marimba Donc ici en fait ce sont 2 baguettes Et ici voilà on peut voir qu'il y a des 4 baguettes Et on peut jouer à 4 baguettes en percussion C'est à dire avec 2 dans chaque main Regardez moi ça donc par exemple comme ça Et comme ça on peut jouer voilà des petits instruments de percussion Donc surtout des claviers à 4 baguettes Le marimba est donc un clavier de percussion également Sur lequel nous pouvons jouer à 4 baguettes Il comporte donc des lames comme ceci en bois Avec des tubes qui vont prolonger le son juste en deux sons Et produire un son qui va résonner un peu plus dans la pièce Démonstration Plus communément on va utiliser ces baguettes pour les vibraphones Qui sont donc un peu voilà pareilles que celles-ci Vous pouvez voir c'est un peu dans la même matière Et d'ailleurs on peut remarquer que les baguettes pour les vibraphones Sont finalement en dur Elles sont bleues et elles sont en dur C'est à dire qu'en fait les petites boules au bout sont dures Alors que ces baguettes là On dirait un peu des boules de laine Des pelotes de laine Regardez tout ça Donc ce n'est pas le même petit baguette qu'on utilise Alors ces baguettes on va plutôt les utiliser pour des lames qui ne vont pas se briser Quand on va les utiliser Par exemple si on utilise des baguettes comme ça sur un marimba Bah en fait comme les lames sont assez fragiles Et que ça coûte extrêmement cher La percussion mais c'est extrêmement cher les instruments Le marimba ça coûte une somme astronomique Vraiment astronomique Je ne vais pas vous dire les prix Mais ça coûte vraiment une somme astronomique N'hésitez pas à chercher sur internet Donc si on joue de ceci sur un marimba Les lames se cassent Alors que si on joue de ceci par exemple Donc là c'est fait pour vibraphone Mais si on utilise ceci sur un marimba Bah là ça ne va pas casser car c'est adapté Et ceci sur un vibraphone c'est adapté également Donc il faut faire gaffe en fait à quelle baguette on utilise Sur quel instrument La particularité du vibraphone C'est qu'il a une pédale Et oui une pédale qui permet de prolonger le son Par exemple si je vais jouer cette note Ca va faire ce son là Mais si je mets la pédale Le son va rester Donc c'est finalement comme une pédale Qu'on peut voir au piano Qui s'appelle la pédale Une accorda Et qui permet de maintenir le son Sur ce vibraphone On peut y jouer à 4 baguettes Regardez ça 4 baguettes Et du coup maintenir le son avec la pédale Autre particularité que l'on peut trouver sur le vibraphone C'est le fait qu'en fait Ici il y ait des petites Vous voyez je sais pas si vous voyez En fait il y a des petites pales comme ça Qui peuvent tourner Et en fait le vibraphone est un instrument Que l'on peut brancher et qu'on prise Regardez ici c'est un câble de prise électrique On est bien d'accord Et en fait on peut faire tourner ici Regardez les petites pales Et nous allons donc finir cette vidéo Percussions avec les baguettes classiques Donc de Kestler Pour la percussion Je vais donc vous montrer tout de suite Un petit extrait de la batterie C'est parti L'incontournable j'ai envie de vous dire Donc ici nous avons une batterie complète Voilà avec un tome médium Un tome aigu Une Kestler Une Charleston Un tome basse Une sandale Qui est donc une medium hide Ici Et une sandale ici Qui est une dark crash Ecoutons un peu tout ça C'est parti C'est parti Mais on peut également changer le son de la Kestler Ecoutez cela Si on met le timbre On appelle ça le timbre Ca change le son Et écoutez moi ça Ca change beaucoup Et ça fait beaucoup plus de bruit C'est parti 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 Et bien sûr Et bien sûr à la batterie vous avez déjà dû entendre ceci Ce qu'on appelle des roulements Je vais enlever le timbre pour que ça vous casse un peu moins les oreilles Il faut savoir qu'il existe deux types de roulements Donc il existe finalement les roulements écrasés comme ceci Et il existe les roulements détaillés comme ceci Ce qui donne deux effets différents Après bien sûr il existe des centaines et des centaines d'instruments de percussion On peut également ceci et ça va être j'ai envie de lire le clou du spectacle de cette vidéo Donc j'ai envie de vous dire est-ce que vous voulez un épisode 2 de cette vidéo avec encore plus d'instruments de percussion C'est à dire que vous en ferez découvrir encore plus de nouveaux et tout Vraiment des trucs même incroyables et improbables Dites moi ça en commentaire est-ce que vous voulez un épisode 2 Mais bref pour finir cette vidéo on va donc jouer de ceci Qui s'appelle des woodblocks Alors woodblocks parce que normalement c'est fait dans du bois Là c'est pas vraiment du bois c'est une matière synthétique on va pas se le cacher Et quand on tape dessus ça fait ça Souvent utilisé dans les orchestres pour imiter par exemple le son du pas d'un cheval Donc par exemple Vous avez déjà pu l'entendre dans des westerns évidemment Et donc cela imite un peu le pas d'un cheval comme on pourrait l'entendre Donc après bien sûr il existe le pas mais on a également si on veut le galop du cheval plein de choses Et on l'entend également beaucoup dans des orchestres mais c'est vrai qu'en fait la percussion Et ça ça se rapporte un peu à en fait tous les éléments de percussion On les a déjà entendus que ce soit dans des orchestres ou en solo Ou même dans notre vie de tous les jours mais on voyait pas en fait l'instrument que c'était Derrière le son que ça produisait, la musique que ça faisait Et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la percussion Je vous aurai présenté divers instruments Je vous aurai présenté un peu les différentes baguettes et les différents ustensiles que j'utilise Pour jouer de la percussion J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu On aura vu le xylophone, le vibraphone, on aura vu également le marimba, les timbales, la batterie, le woodblock Pas mal de choses Je ne vous ai pas tout montré bien sûr Par exemple le glockenspiel dont je vous ai parlé en début de vidéo Je ne vous l'ai pas montré Voilà donc ce sera pour un futur épisode 2 que je ferai dans le futur Oui possiblement c'est sûr qu'il y aura un épisode 2 avec plein de petits ustensiles Et plein de petits instruments dont vous ignorez totalement l'existence Et qui font des sons assez what the fuck, assez improbable En tout cas si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, commentaire, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne Et activez la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes futures vidéos En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie Moi je vais vous laisser là dans votre journée Et donc je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne après-midi, très bonne matinée, très bonne nuit Et salut à tous, bye bye, c'est le boss gamer, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz